Où se cache ? Ah, le voici, le voici, pour la Russie, donc, Evgeny Plushenko. Dans une tenue qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Je ne sais pas s'il a pris des leçons chez Laurent Tobel. Je ne sais pas. Il fait un retour sur son passé, vous allez comprendre pourquoi. Un retour sur son enfance, même sur sa tendre enfance. Ce n'est pas un caprice de Star, mais un caprice de Xa. Vous qui patinez, Philippe, souvent avec Evgeny en gala, est-ce la première fois que vous le voyez faire ce programme ? Je l'ai vu en Italie la semaine dernière, parce qu'on a patiné sur le même gala à Palavella, à la piste olympique. Et ça a été pas mal apprécié par le public italien. Mais parce qu'il y a une petite surprise qui va venir un petit peu plus tard, je ne vous en dis pas plus. Je voudrais rappeler simplement aux grands amoureux du patinage artistique, que cette semaine, le numéro spécial du patinage magazine, les 20 ans du patinage magazine, est sorti. Et que vous allez pouvoir revoir tous les grands noms, les grands champions et de très belles photos de tous ces champions. Alors pour les amoureux, vous pouvez vous procurer cette encyclopédie des 20 ans de patinage magazine. C'est noté, c'est noté. Longue vie à notre confrère. Alors là, pareil, c'est pas facile de patiner avec... Mais regardez cette facilité sur triple boucle piquée. Avec cette redingote sur le dos. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Alors c'est peut-être un cauchemar ou un rêve. Vous n'avez pas laissé votre numéro de portable, Annick ? Euh, si, je n'osais pas vous le dire. Excusez-moi, il faut que je réponde. Alors que voici que Plushenko nous propose un striptease. Oh là 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 ! Mon Dieu ! Là, c'est le fameux sex-bomb. Mais où avait-il caché cet attirail ? Non, c'est naturel, hein, Nelson ? Mais bien sûr ! Moi, vous voulez-vous qu'il soit devenu champion olympique sans cet attirail-là ? Regardez, il a peut-être un triple axel, là. Regardez, s'il le fait, c'est fabuleux. Oui, bravo ! Oh là là ! Il est toujours en forme, hein. Comme quoi, on peut faire du comique et en même temps faire de la technique. Là, évidemment, les spectatrices des premiers rangs, ce fameux d'admirateur, ma chérie, qu'on ne vous entend plus. C'est pas ce qu'il se passe, vous êtes en béatitude. Oui, à part sur la couche culotte, pour le reste. Ça veut dire qu'elle le trouve peut-être un petit peu précoce. Alors que cette spectatrice du premier rang s'en souviendra longtemps. Quel showman ! Quel showman ! Il faut dire que maintenant, en professionnel, il n'y a plus d'interdit, donc tout est permis. Evgeny Plushenko au sommet, au sommet de sa forme. Et le public applaudit vraiment à tout rompre la démonstration du Tsar de Saint-Pétersbourg, Evgeny Plushenko. Il y a de quoi un Elson, puisque nous avons quand même pu assister à un triple accel majestueux. Il n'a rien perdu de sa saison olympique. Alors là, quand on le voit dans un attirail un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Il va pouvoir s'admirer. Et le voilà, ce triple accel. Le seul saut que vous devez reconnaître, car c'est le seul saut qui part en avant. Du nom de son inventeur, il fait donc trois tours et demi de rotation en l'air. Il s'agissait du patineur norvégien Axel Paulsen, qui effectivement a mis au point ce saut au début du 20e siècle, même à cheval, entre le 19e et le 20e siècle. C'est un très beau saut, c'est un saut très difficile, parce qu'effectivement c'est le seul qui est parti en avant. Et c'est le plus capricieux du patinage d'ailleurs.